bonjour alors dans le passé c'était l'anglais la langue que tout le monde devait apprendre pour pouvoir communiquer dans le monde actif maintenant ce n'est plus le cas on est conscient et à travers les différents moyens auxquels on a accès maintenant on peut et on doit communiquer dans d'autres langues c'est là où intervient justement le plurilinguisme ce n'est pas quelque chose de nouveau on peut facilement se retrouver dans une école ou une institution où la langue du pays n'est pas le français où on apprend le français où on apprend l'anglais où on apprend l'allemand et l'italien donc il faut trouver des stratégies pour que tout le monde puisse se comprendre et puis s'ouvrir à différentes cultures pour moi c'est pouvoir s'exprimer en plusieurs langues ça devient intéressant lorsque au delà de parler on se retrouve confronté à des vides lexicaux d'une langue à une autre c'est surtout d'accepter ce vide lexical sans chercher à le traduire mais plutôt en l'expliquant à notre interlocuteur être plurilinguisme c'est aussi s'approprier ou être réceptif à une autre culture en appliquant les codes sociolinguistique pour s'intégrer dans un autre groupe une autre société qui